bonjour à tous bienvenue pour ce nouvel épisode de slow wild cosmos je suis heureuse de vous retrouver pour parler de la comparaison mais j'ai pas envie de parler de la comparaison on va dire de façon habituelle telle peut-être que je l'ai déjà fait j'ai envie de parler de la comparaison à l'intérieur de nous-mêmes je vais m'expliquer la comparaison à l'intérieur de nous-mêmes c'est c'est de se rendre compte finalement que on ne parvient pas toujours à être qui l'on est véritablement dans le sens je vais vous prendre mon exemple ce sera bien plus simple j'ai une tendance naturelle quand les choses sont pas forcément faciles de me rigidifier alors cette rigidité va venir me toucher moi c'est que d'un coup je vais me mettre à travailler entre guillemets plus fort à être beaucoup plus dans l'action beaucoup en fait dans la peur j'essaye de maintenir une peur alors que fondamentalement je sens et j'arrive à l'être j'ai une partie bien plus dans la légèreté bien plus dans la dans la souplesse qui est présente et qui ne demande finalement qu'à avoir un petit peu de d'espace pour pour être plus présente et envoyer c'est une comparaison à l'intérieur de moi même c'est à dire que je remarque je vois deux aspects donc je compare en fait ok j'ai cette rigidité donc elle a elle a des bons côtés dans le sens où cette rigidité bien avec une forme de structure et cette souplesse à la débat des bons côtés mais elle aussi des moins bons côtés parce que parfois ça peut donner un côté par exemple tête en l'air donc ici on est dans la comparaison de deux choses qui vivent à l'intérieur de moi et que a priori c'est d'entrée de jeu je me dirais mais surtout quand il y a une peur sous-jacente quelque chose qui n'était pas prévu je vois que cette structure qui me fait un temps à coeur et qui me permet notamment aussi de vous offrir comme ça du contenu de façon régulière et compagnie elle est bien mais dès qu'il y a une peur waouh ça marche plus ça marche plus parce que je suis pas bien et en fait je n'ai pas vu mais je m'en suis trop nul par exemple et c'est dans ces moments là donc là je compare les deux et je me souviens que ouais mais t'es dans la légèreté et cette légèreté elle est là quand il n'y a pas de peur que tout va bien mais elle est plus facilement là donc donc je vois les deux comme ça je me dis mais alors attends donc on compare de comparaison on peut ramener ça à trouver un nouvel équilibre enfin trouver un équilibre tout court j'ai un mécanisme naturel j'ai une autoroute on va appeler ça comme ça dans mon cerveau qui fait que dès qu'il ya une peur c'est plutôt la rigidité on se protège et on se protège on vous contrôler mais à moi vu que j'ai pu comparer en fait qu'il ya ces deux aspects là en moi qui qui vivent pas à moi de changer en fait de prendre une autre route à l'intérieur de mon être pour que petit à petit cette souplesse soit la réaction davantage genre il ya quelque chose qui n'était pas prévu au lieu de tout de suite toi 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 faire quelque chose ce serait ok ok c'est là soit je vais pas commencer forcément à rigidifier mais au contraire je vais voir comment je me sens c'est dans le mouvement pourquoi pas là je le fais naturellement donc je me dis pourquoi pas il ya peut-être de ça ce que je veux vous amener là c'est que cette comparaison que je fais à l'intérieur de moi là je l'ai perçu récemment indépendant de quand vous aurez ce podcast mais là par rapport à quand je le tourne je l'ai vécu récemment et j'ai trouvé ça intéressant de voir qu'il ya ces deux parts de moi qui sont présentes et que c'est moi qui suis apte à modifier la façon de fonctionner déjà en voyant et de me dire la prochaine fois parce que là c'était assez gros la prochaine fois je ne veux plus aller dedans je ne veux plus aller dans cette rigidité parce que ça ne fait pas du bien tout simplement c'est pas parce que la rigidité pas bien comme je vous l'ai dit cette rigidité me donne aussi une structure un tempo un respect du rythme du temps mais dans les moments comme ça j'avoue que la souplesse me ferait beaucoup plus de bien et surtout que quelque part ne serait ce pas une croyance de ma part aussi qu'il faut vite s'accrocher et dans le contrôle quand quelque chose ne va pas on peut avoir une structure une structure peut être souple en fait donc quand je vous dis ça il faut voir que j'ai une structure souple au niveau de mon planning de la semaine je peux me permettre des choses que je ne fais pas là je vais les faire à un autre moment je vous en ai parlé dans la gestion du temps mais là je parle vraiment par rapport à quelque chose qui est soudain qui va venir augmenter une peur dans mon cas c'est ça rigidité et souplesse chez vous c'est peut-être autre chose mais je vais vraiment vous inviter à observer ça surtout si vous avez eu un stress quelconque de voir comparer à l'intérieur de vous est ce qu'il n'y avait pas une autre option possible en fait et pour aller un peu plus loin ce qui est intéressant de noter c'est que quand on se compare ici à l'extérieur à quelqu'un extérieur à nous est ce que vous êtes dans une rigidité c'est quoi que vous dites donc pourquoi vous vous enfermez voilà je vais pas repasser en revue les différentes phrases qu'on peut se dire mais mais voyez qu'est ce qui se passe est ce que vous par exemple vous rigidifiez face à ça vous dites voilà c'est pas possible et tout ça voilà on est dans une exigence par rapport à nous finalement alors qu'en fait tout ce qu'on veut c'est être nous quoi et l'autre on sait pas s'il est vraiment lui en plus parce qu'il y a des apparences voilà mais mais voilà de voir un peu de comment se compare finalement de comparer plutôt en dedans est ce que moi j'ai pas une autre option pour pour vivre ça c'est quoi la la vérité sous jacente parce que quand je dis être nous véritablement en essence pour moi la notion de comparaison quand quelque chose nous bloque que ce soit donc soit par rapport à soi ou soit par rapport à quelqu'un d'autre qui projette quelque chose bien souvent qu'on souhaite vivre pour nous c'est de se dire mais en fait si je suis énervé si je suis pas bien c'est bien souvent parce que je ne suis pas totalement moi tout simplement moi je sais que dans la rigidité c'est parce qu'il ya une lutte parce qu'il ya une partie moi qui pense que il faut que les choses soient comme ça et si tu les modifies ça va pas alors qu'en fait là je me suis dit mais mais être moi en fait c'est aussi admettre que là j'étais complètement fatigué qui avait un besoin de changer les choses et alors le but encore une fois ce n'est jamais d'être parfait mais c'est d'avoir des prises de conscience et de s'amener nous mêmes en fait progressivement à avancer parce que on n'est pas dû forcément à souffrir parce que bien souvent c'est nous quoi qui nous faisons souffrir pas forcément l'extérieur et ça aussi changer l'angle l'extérieur n'est pas un danger enfin n'est pas un danger n'est pas méchant mal intentionniste dans ce sens là c'est le regard qu'on porte voilà bon sans temps n'allez pas chercher des cas extrêmes ça je vous le dis on est là on n'est pas on n'est pas là pour ça comprenez le message dans votre quotidien moi ce que je souhaite apporter c'est ça c'est c'est voilà comment s'accompagner dans notre quotidien quand on a un coup de stress quand on a de la peur et compagnie je vais m'arrêter là voilà vous me direz peut-être que j'ai pas été assez en profondeur dans ce sujet en tant que tel vous hésiterez pas également en commentaire si vous avez vous des des sujets que vous aimeriez que j'aborde si vous avez une question ça peut être très bon aussi si vous avez une question alors pas non plus trop personnelle enfin qui part de votre expérience mais voilà extrait extrait oui l'essence finalement de ce que vous vivez là par le biais d'une question pour que ça puisse profiter à tous en fait tout simplement donc là dessus je vais vous laisser je vais vous souhaiter une très belle journée